Bonjour à tous, une émission un peu particulière de Créneau aujourd'hui, puisqu'on va parler d'actualité. Nous sommes à quelques jours de la finale du Trophée Ambrose qui va se dérouler à Superbesse et je suis avec l'organisateur, un des organisateurs, c'est Philibert Michy. Bonjour Philibert. Bonjour. On va essayer de vous faire rentrer dans les coulisses un petit peu du Trophée Ambrose. 33ème édition, 28ème édition à Superbesse et la finale. Un programme alléchant, Philibert ? Oui, non, ça va être encore un très beau programme que nous a concocté ce Trophée Ambrose à Superbesse où on va retrouver tous nos pilotes auto et moto qui vont venir se défier. Et puis généralement, c'est là où je joue le titre, donc on va avoir un beau spectacle encore, on espère, en plus avec de la neige, avec les conditions qui sont annoncées. Tu nous mets déjà l'eau à la bouche, donc on va vite la ramasser avant qu'elle gèle. Alors, quelques noms connus, si on parle de Loeb, de Prost, de Grosjean, Anis, Lafitte, La Villainie. Oui, on va retrouver un peu tout le monde, on a plusieurs plateaux. Il y a Nathanaël Berton notamment, qui est notre local de l'époque tape et qui se bat aujourd'hui pour essayer de gagner ce titre. Et non, non, donc un très beau programme et puis toujours aussi avec l'AMV Cup et les fondus en moto aussi qui vont nous faire un très beau truc. Les givrets de la glace, c'est ça ? Oui, non, les fondus ou les givrets de la glace. Oui, non, on a vraiment, ça fait partie aussi du Trophée Ambrose à Superbesse et on est parce qu'en Auvergne, en plus, on aime bien les motos et on a un public qui aime beaucoup ça. C'est connaisseur, oui. J'y ai connaisseur, donc non, non, c'est un bon moment, une belle épreuve. Alors, il me semble me souvenir, moi qui traîne mes après-ski sur le Trophée Ambrose depuis de nombreuses années, que les collègues de notre ami Jean-Michel Baillat, Patrice Bertin et puis je ne sais plus le nom de l'autre. C'est pareil. C'est ça. Qualifient le public de Superbesse de meilleur public du Trophée. C'est à l'heure, c'est un mythe ou c'est réel ? On laisse le bénéfice du doute ? Oui, je pense que c'est réel. Mais bon, on a vraiment la chance d'avoir un public de passionnés qui aime, on va dire, les sports mécaniques et qui viennent voir cette belle épreuve et à chaque fois, tout le monde prend du plaisir et c'est un spectacle qui est familial en plus, donc voilà. Alors, une chance extraordinaire pour nous, c'est que cette épreuve à Superbesse sert de finale, c'est-à-dire c'est la dernière, c'est là où va se jouer le titre, enfin cette année c'est certain, puisque à l'heure où on se parle, ils sont 4 à 5, 4-5 à être à quelques points prêts pour la victoire finale, donc ça va être un spectacle de toute façon extraordinaire. Oui, non, c'est ça et puis ça tient toujours jusqu'au bout et je pense que les gens qui vont pouvoir suivre cette édition et venir la voir vont profiter d'un beau spectacle. Alors, cerise sur le gâteau pour nous, on est vraiment des petits vénards, c'est que notre pilote local Nathanael Berton, sur une 208 du Team Pussier, et t'as même de jouer, enfin il joue à l'heure actuelle les tout tout premiers rôles, on a une chance de le voir sur le podium, mais pourquoi pas sur la plus haute marche ? Nous, en tant qu'auvéniens, on le souhaite, même si bon, il faut rester impartial, mais... Oui, on a un petit billet sur Nathanael quand même. C'est ça, ça ferait plaisir. Tout à fait. La moto, alors la moto c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, on a Jof peut-être comme pilote de la région ? Oui, on a donc Romain qui est un des pilotes locaux, mais bon, de toute façon, ils sont tous sympas, et puis ils nous amènent un beau spectacle, et ils nous font plaisir. Pour expliquer à nos téléspectateurs, tout a été mis en place pour accueillir le public de la meilleure des façons, explique-nous un petit peu, il y a des formules tout comprises. Oui, attention, cette année, petite particularité, le trophée, il sera de 9h à 17h, dans la journée, du samedi 29 janvier, et on fait toujours la formule qui fonctionne, gratuit pour les moins de 16 ans, et également l'accès au paddock, des navettes gratuites en baisse et super baisse, et un billet qui permet d'accéder à l'espace spectateur, notamment. Alors, il faut savoir que dans ce genre d'épreuve, on a la chance de pouvoir approcher les voitures d'assez près, de voir les pilotes assez près, quand même, ce qui n'est plus toujours le cas dans le sport automobile. Oui, non, c'est ça aussi qu'il y a la magie du trophée, c'est ce côté hyper accessible, on croise tout le monde, on peut les voir, et je pense que c'est aussi ce qui fait que la formule fonctionne très bien. Ambiance bon enfant ? Oui, c'est ça, comme on l'aime. Oui, comme on l'aime, tout à fait. Tu peux nous donner une autre précision ou deux, pour terminer cet entretien ? Les billets sont disponibles sur le site du Trophée Andros, directement, onglet super baisse, il y aura bien sûr des buvettes et restaurations sur place, qui nous ont été permises, le pass sanitaire sera de rigueur, et le port du masque, bien entendu, mais sinon, voilà, il y a tout pour une belle édition, et on compte voir le nombre. Très bien, donc on se donne tous rendez-vous à super baisse, samedi 29 janvier, dès 9h30 le matin, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, petite nouveauté. Bon, écoute, Philippe, merci beaucoup, tu nous as mis l'eau à la boue, j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre, nous on y sera toujours, on va prendre une grande journée de plaisir, avec, espérons-le une nouvelle fois, on va le redire, que Nat soit Nathanaël Berton soit sur le podium final, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est ça, merci. Merci beaucoup, et à très vite pour une autre émission de Créneau. Merci. 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 Merci.